Résidence, lorsque vous y êtes arrivés, vous avez trouvé des médecins et des infirmiers en train de soigner des gens? Réponse oui. Question, il y avait-il beaucoup de médecins et d'infirmiers à la résidence? Réponse, Eh bien, il n'y avait pas beaucoup d'infirmiers, mais il y avait des médecins militaires, il y en avait. Donc, de toute façon, dès que quelqu'un était touché, il pouvait être soigné par ces personnes-là. Il y en avait beaucoup de médecins militaires sur place. Question, et en dehors de la résidence, est-il facile de se faire soigner? Réponse. Pour l'essentiel, à la résidence, bon, si les gens avaient des problèmes, ils utilisaient le dispensaire qui existait. Mais il y avait des gens qui étaient soignés. La seule façon de se faire soigner, c'était dans la résidence, là où il y avait les médecins, qui n'habitaient pourtant pas dans la résidence. Question, et pour ce qui est d'Abidjan, en général, dans cette période, est-ce qu'il était facile de se faire soigner, de trouver un médecin? Réponse. Il y avait des cliniques importantes. J'ai oublié les noms de celles-ci, d'ailleurs. Alors, côté rebelles, ils prenaient leurs blessés jusqu'aux cliniques qui se trouvaient dans leur territoire, si je puis dire. Et puis, nous, c'était l'autre chose, côté gouvernement. Mais de toute façon, si quelqu'un se faisait, était touché par balle autour de la résidence, c'est à la résidence qu'on allait se faire soigner. On n'allait pas ailleurs. Question, et où se trouvait le UNHCR? Réponse. Oh, c'était très loin. C'était à deux plateaux. Ce n'était pas aux alentours. Question. Alors, les réfugiés qui, auparavant, se trouvaient à Guiglo, qui sont allés jusqu'à Abidjan, où est-ce qu'ils logeaient à Abidjan à ce moment-là? Je parle, bien sûr, des réfugiés libériens. Réponse. Les réfugiés libériens étaient, enfin, la plupart des gens qui sont venus pour le programme, les réfugiés, avaient leur propre quartier. Enfin, ils n'habitaient pas dans les bureaux des Nations Unies. Ils y allaient pour les entretiens et après, ils rentraient chez eux. Mais je ne sais pas du tout où ils ont été logés après le camp de réfugiés. Ce que je sais, c'est qu'ils habitaient dans leurs propres endroits. Et pour ce qui est des gens qui venaient de Guiglo, c'est la même chose pour eux. Question. Alors, devant le bâtiment du UNHCR, y avait-il des réfugiés qui campaient à l'extérieur? Réponse. Oui, il y en avait beaucoup, un très grand nombre. Parce que lorsqu'on était armés, on est allés de plateau et puis on a vu qu'aux alentours du UNHCR, c'était plein de réfugiés. Il y avait une véritable foule de réfugiés. Question. Y avait-il parmi eux des crânes ivoiriens? Réponse. Oui. Tout le monde cherchait à se mettre à l'abri. Tout le monde cherchait un coin tranquille. Tout le monde cherchait à l'abri. 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 Cris, c'était destiné aux trois premiers. Question. Je vais vous montrer une vidéo, monsieur le témoin, et ensuite je vous poserai des questions à ce propos. Il s'agit de CIV D15-0004-1975. Il s'agit d'un document public. Esther Thomas a fui la guerre dans son libériat natal pour la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui elle affirme que sa nationalité même représente un danger dans un pays qui se déchire. Après avoir été battue par des jeunes, elle dit avoir dû quitter son quartier à la hâte avec 5 enfants et 3 neveux. Comme près de 200 de ses concitoyens, elle cherche la protection du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, en campant devant ses locaux à Abidjan. Ils m'ont dit, voilà une libérienne, voilà une femme libérienne qui a des enfants libériens ici. Donc c'est comme ça, ils m'ont pris, ils m'ont frappé. Les réfugiés dont certains sont installés là depuis la mi-décembre disent craindre pour leur vie, depuis que les médias ont rapporté que des mercenaires libériens lutteraient aux côtés du président sortant Laurent Gbagbo. Plusieurs qui préfèrent rester anonymes laissent entendre que leurs agresseurs seraient en fait favorables à son rival Alassane Ouattara, reconnu comme son successeur par la communauté internationale. Ça a commencé depuis le jour, les gens dans la salle marchaient là, pour aller au plateau là, depuis ce jour ça a commencé. Ils ont commencé à démarcher, détruire notre maison, tuer les libériens. Nous nous sommes innocents, on n'a rien à voir dedans. Qu'ils nous lâchent tranquille c'est tout. Nous sommes complètement neutres par rapport à ce qui se passe ici. Nous sommes des réfugiés, nous sommes dans le besoin et nous nous en remettons aux Nations Unies. Le HCR précise qu'il n'a pas pu vérifier leurs allégations. Il leur a proposé un rapatriement, une relocalisation hors d'Abidjan ou de déposer plainte auprès de la police. Les libériens, eux, demandent une réinstallation aux Etats-Unis. Est-ce que cet extrait vidéo reflète ce dont vous vous souvenez à propos des réfugiés libériens, des réfugiés libériens crânes au cours de cette période ? Réponse oui. Oui, c'est vrai. Et c'est là qu'étaient les réfugiés. On est à deux plateaux, c'est tout près du supermarché. Le Président pourrait avoir des détails sur cette vidéo, savoir exactement quand est-ce qu'elle a été tournée, etc. Le Maître Cochée, mais bien sûr, le Président tant mieux. Il s'agit d'un documentaire de l'AFP qui a été téléchargé sur YouTube le 4 janvier 2011. Le Président est bien parfait, merci. Maître Cochée. Monsieur McDonald, une minute, une minute. Je suis désolée d'intervenir, mais sur ce sujet, Madame, Messieurs les juges, un passage de la vidéo, je pense, a peut-être déjà été abordé par le témoin, le fait qu'il y ait des réfugiés libériens à Abidjan. Donc tout ce qui est sur la vidéo à ce propos ne fait bien sûr pas l'objet d'une contestation. Mais l'opinion des gens telles qu'elle a émise sur cette vidéo à propos de leur loyauté éventuelle, il s'agit d'une opinion et je ne pense pas que ça puisse être versé au dossier. Absolument pas, on ne peut pas en demander le versement, vous êtes ici pour juger des faits et ces gens qui parlent dans cette vidéo ne peuvent pas faire l'objet d'un contre-interrogatoire. Par an, ici, nous avons une personne qui, lui, fait l'objet d'un contre-interrogatoire parce qu'il est à la barre. Donc, l'accusation soulève une objection sur ce passage-là, le passage où des opinions sont émises par des réfugiés libériens quant à qui est leur ennemi. Le président, enfin écoutez, sachez qu'on sait parfaitement ce qu'on doit faire d'opinion en tant que juge. Monsieur McDonnell, oui, mais je voulais bien m'en assurer que ce soit consigné au compte-rendu. Le président, enfin faites-le confiance, nous savons ce que nous faisons. Maître Rocher, alors pourriez-vous nous faire, nous dire quelles sont vos observations sur le nombre de réfugiés qui se sont retrouvés finalement devant ce bâtiment des Nations Unies? Réponse oui. Bon, je ne vais pas vous donner un chiffre en tant que tel, ils étaient nombreux. Mais l'endroit où la vidéo a été tournée, ce n'est pas le seul endroit où il se trouvait ces réfugiés. Depuis le bureau des Nations Unies, donc pour les réfugiés, jusqu'à l'intérieur, il y avait des gens partout. Donc là, la vidéo n'a pas capturé le seul endroit où ces réfugiés s'étaient rassemblés. Question, alors ça allait jusqu'où, vous dites que ça, cette foule de réfugiés s'étendait jusqu'à, jusqu'à où exactement? Réponse, eh bien il y a les bureaux du UNANHCR qui, ça va jusqu'à la Grande Route. Là, il n'y avait pas grand monde. Mais quand vous rentrez à l'intérieur, pas vraiment à côté du bâtiment du UNANHCR, mais en allant sur la route, sur la route, en fait, qui va en ville. Devant les maisons des gens, il y avait des réfugiés partout. Bon, la vidéo a été tournée à un endroit qui va vers la ville. Il y avait des gens partout. Il n'y avait pas que des libériens. Il y avait aussi des crânes ivoiriens, pas que des crânes libériens. Et est-ce que vous connaissez beaucoup de monde parmi ces réfugiés? Réponse, oui. Sur la vidéo, j'ai vu le type qui parlait, par exemple. Et puis, la dame ivoirienne qui parlait. Et puis aussi, la dame qui était à l'arrière. Question. Ces réfugiés crânes ont-ils été maltraités lorsqu'ils étaient à Abidjan? Réponse. Juste devant cet endroit qu'on a vu. Je ne sais pas. Parfois, au niveau international, quand ils soutiennent quelqu'un. Mais bon, mais d'après, là, ce qu'on a vu au moment où on les a vus, ils n'avaient rien. Ils étaient sans arrêt en train de demander de l'aide. Ils suppliaient pour avoir un peu de nourriture, d'autres choses. Mais vous savez, pour ce qui est des activités des réfugiés, pendant les crises, les gens étaient partout. Alors, normalement, on était censé leur dispenser de l'aide, de la nourriture, mais il ne se passait rien. Parce que c'était les réfugiés. Ils disaient que c'était, que ces gens étaient des réfugiés libériens et que c'était ces réfugiés libériens qui combattaient pour Bagbo. Mais quand on a dit qu'ils étaient devant le bâtiment des Nations Unies, les gens pensaient qu'ils étaient juste là, en attendant, pour voir ce qu'ils allaient se passer. Parce qu'ils seraient en sécurité à cet endroit-là. Question. Oui, mais lorsqu'ils se déplaçaient, ont-ils été attaqués par les jeunes pro-Watara? Réponse. Mais, je vous ai dit que le type qu'on a vu parler sur cette vidéo, et la dame aussi, Ben, je savais qu'ils ne se déplaçaient pas dans le coin. Et j'ai appris plus tard aussi qu'après la crise, ils ont été rapatriés aux Libériens. Question. Et qu'en est-il des Ivoiriens? Réponse. Alors, certains Ivoiriens ont bien montré qu'ils aimaient leur président. Alors, cette communauté-là. Surtout ceux qui faisaient partie du camp d'Alassane et les autres pouvaient aller dans le camp de réfugiés pour produire de l'aide. Ceux qui étaient, en fait, dans le camp de réfugiés, question. Mais alors, ceux qui se trouvaient près, ces réfugiés qui se trouvaient près du bâtiment des Nations Unies et de l'UNHCR, est-ce que l'UNHCR leur a dispensé de l'aide sous forme de nourriture, par exemple? Réponse. Oui, plus tard, mais pas à ce moment-là. Il ne se passait rien. Mais de toute façon, après, plus tard, moi, je ne sais pas, parce que j'étais à la résidence, j'étais plus sur place. Question. Donc, tous ces crânes qui se trouvaient à Abidjan, la plus grande difficulté, la priorité, c'était d'essayer de trouver à se nourrir. C'est ça, pendant quelques mois suite à la crise. Réponse. Écoutez, lorsque la violence a éclaté, lorsqu'on nous a dit que Bagbo n'était plus président et que c'était Alassane Ouattara, le nouveau président, certaines personnes ont tout simplement pris l'habitude d'aller piller des magasins, casser la vitrine, piller des magasins, juste pour se nourrir. Question. Mais, vous-même, avant d'arriver à la résidence, est-ce que vous avez eu du mal à vous nourrir à ce moment-là, à trouver de quoi vous nourrir? Réponse. Oui, oui, comme je l'ai dit, avant d'aller à la résidence, à l'époque, les choses n'allaient pas bien du tout pour nous. On ne travaillait pas. Alors, la vie était difficile, c'était même difficile de se nourrir. On ne savait même pas où aller pour acheter de la nourriture, tout était fermé. Ça m'est arrivé à un point où le riz, qui coûtait 20 CFA, a coûté 2 000 francs CFA. Les choses sont devenues de plus en plus chères. Le président, on n'a pas bien compris combien coûtait le riz avant, avant de coûter 2 000 euros, 2 000 francs CFA sur mon interprète. Le témoin, mais avant, un kilo de riz, quand les choses étaient normales, un kilo de riz, ça coûtait quoi? 20 francs CFA. Mais pendant le conflit, on ne pouvait plus acheter le riz à ce prix-là. Le riz, le kilo de riz était monté à 1 000, 2 000 francs CFA. Question, donc, pendant la période postélectorale, en fait, vous étiez en mode survie. Réponse, oui, oui, oui. Question, est-ce qu'on peut dire, d'après vous, que la résidence du président était finalement le havre le plus sûr? Pour les gens comme vous, réponse, oui, pour moi, oui. Question, et ça s'appliquait à d'autres personnes aussi. J'imagine que d'autres personnes ont été se réfugier à la résidence présidentielle pour y être à l'abri. Réponse, tellement de gens, tant de gens. Question, vous pourriez estimer le nombre de personnes qui se sont réfugiées pour ce motif-là à la résidence? Réponse, non. En tout cas, ceux qui étaient armés n'étaient pas nombreux. Mais les gens venaient de toutes sortes de communautés. Et ils étaient prêts à mourir avec le président. Ils n'allaient pas quitter la place. Ils ont quitté leur propre maison, leur propre quartier. Ils sont allés à la résidence présidentielle et ils ont dit qu'ils ne bougeraient pas, qu'ils mourraient avec le président. Et lorsque les attaques sont arrivées, nous, on avait des armes, mais on était très peu nombreux. Et il y avait des jeunes qui étaient toujours en train d'arborer le drapeau ivoirien. Ils ne voient rien, ils sont arrivés à la résidence. Et là, eux, ils étaient extrêmement nombreux. Bien plus nombreux que nous qui étions armés. Question. Donc, ces jeunes pro-Bagbo qui se déplaçaient dans Abidjan à ce moment-là. Est-ce qu'eux aussi, leur vie était difficile? Est-ce qu'ils risquaient de se faire attaquer par les jeunes pro-Watara? Réponse. Oui, c'était très difficile. Comme je vous l'ai dit, quand le président français a fait son discours pour dire que Bagbo n'était plus au pouvoir et que Bagbo n'avait plus rien à dire dans le pays, il a dit Bagbo n'est plus président. Et la seule personne qui était président, c'était Alassane Ouattara. Alors, depuis ce discours du président français, la plupart des membres de l'armée qui, au départ, étaient avec le président, ont décidé de se retirer. Et c'est pour ça que le président s'est plus senti protégé. Alors, sachez que s'il est encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui l'a protégé. Parce que nous, on n'avait pas les effectifs pour le protéger. Bon, c'est vrai qu'on était très courageux. Le pays avait été totalement pris par les rebelles. Il n'y avait plus que la résidence et cocody qui étaient tenus par nous-mêmes, notre petit groupe. Et par la grâce de Dieu, certains d'entre nous ont survécu. On a tous survécu, d'ailleurs. Mais on a combattu pour lui jusqu'à ce qu'on bombarde sa résidence. Ou du moins que sa résidence soit bombardée, plutôt. Question. Vous avez expliqué qu'avant d'arriver à l'intérieur de la résidence, vous restiez dans d'autres endroits. Vous avez mentionné d'autres endroits. Vous avez parlé d'un hôtel qui n'est pas bien loin de la résidence. C'est exact ? Réponse. Oui, nous n'étions pas très loin de l'hôtel. C'était à Cité Rouge. Et ce n'était pas loin de Cité Rouge à la résidence. Là où je logeais au début, de plateau, c'était un peu loin. Mais de Cité Rouge à la résidence, on pouvait y aller à pied. On peut y aller rapidement à pied et arriver à la résidence. C'est dans le même quartier. Question. À quel moment avez-vous commencé à loger à Cité Rouge ? Réponse. Eh bien, en fait, je n'habitais pas principalement à Cité Rouge, mais c'est lorsque il y a eu les émeutes et qu'il y en avait un peu partout, je voulais rentrer chez moi. Donc, j'ai rencontré le commandant KB et à partir des postes de contrôle, on est retourné à Cité Rouge. Et on a essayé de faire en sorte d'arriver à la résidence. Et une fois qu'il y avait des émeutes un jour donné, que le président français a annoncé que Bagbo n'était plus reconnu comme président, que c'était Alassane Ouattara qui était président, eh bien, c'est là que tout est parti en vrille. Et on a réussi à aller à la résidence. Et c'est là qu'il a été arrêté et emmené. Question. Lorsque vous avez été à Cité Rouge, vous habitiez comment exactement ? Où ? Réponse. Lorsque j'étais à Cité Rouge, j'habitais sur le campus étudiant. C'est cela, Cité Rouge. Et KB venait nous chercher. Et vers 6 ou 7 heures du matin, il venait nous chercher. Et puis, on allait au poste de contrôle et jusqu'à 6 heures du soir. Question. Vous aviez une chambre ? C'était une tente ? Ou un appartement ? Réponse. Eh bien, avant de commencer la mission avec KB, la plupart des étudiants étaient partis. Les étudiants ne dormaient plus puisque la situation n'était pas très stable. Donc, il y avait des chambres de libre. On ne dormait pas beaucoup. Vous savez, on était des combattants. On ne dormait pas beaucoup. Et question. Vous étiez avec qui à Cité Rouge ? Réponse. À Cité Rouge, nous y sommes allés. KB nous a dit d'y rester. Et puis, il nous a dit, quand j'aurai besoin de vous, je viendrai vous chercher. Et nous étions des fidèles au gouvernement. Et donc, il n'y avait pas de problème avec nous. Nous étions fidèles au gouvernement ainsi qu'aux jeunes. Et donc, il n'y avait pas de problème avec nous. On partageait les mêmes idées. Question. Et vous étiez combien de crânes à Cité Rouge à cette époque dans votre groupe ? Réponse. 15, 16 à peu près. Mais pas plus. En tant que groupe, est-ce que vous avez cherché du travail pendant que vous vous trouviez là-bas ? Est-ce que vous avez cherché du travail pour gagner un peu d'argent ? Réponse. Non. L'interprète libérien demande à ce que le témoin ralentisse et qu'il répète la dernière réponse. Le président. Monsieur le témoin, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, cette dernière réponse et veuillez ralentir le témoin ? J'ai dit la chose suivante. À l'époque où on nous a demandé de venir, quand je suis allée à Uber, aller voir Uber ou Laïe, je suis retournée à Cité Rouge et KB pouvait venir à tout moment. On nous cherchait car il savait qu'on était fidèles au président. On ne cherchait pas du travail, on ne cherchait pas à partir ailleurs ou à trouver le moyen de partir ailleurs. Question. Auparavant, vous vendiez des choses. Vous étiez commerçant. Vous n'avez pas réessayé de vendre des glaces ou de vendre des fripes ? Réponse. Mais enfin, en admettant que je veuille le faire, qui serait là pour acheter ? Il n'y avait pas de clients. Les gens couraient dans tous les sens pour se sauver, pour se sauver la vie. Pour se sauver la vie. Question. Pendant que vous étiez là-bas, vous avez quitté Cité Rouge pour explorer la zone de la RTI, n'est-ce pas ? Réponse. Pardon, j'ai entendu RTI. Vous voulez parler de la RTI, n'est-ce pas ? Question. Oui, RTI. Réponse. Oui, à cette époque, à la fin des émeutes, enfin, quand ça s'est calmé, on s'est promenés, car la télévision était très proche de nous. Et parfois, on pouvait même rester à la maison et voir la télévision. Donc, rien n'était caché. Oui, à la fin des émeutes. Oui, à la fin des émeutes. Question. Pendant la période post-électorale, lorsque vous étiez à Cité Rouge ou lorsque vous étiez à la résidence, est-ce que vous avez entendu Alassane parler à la radio ? Réponse. Oui, c'est pourquoi je vous disais que le pire, le plus grave de la situation, c'est que la communauté internationale n'est pas bonne lorsqu'elle décide de soutenir quelqu'un et ils font tout leur possible. Vous n'aviez qu'à demander à quiconque, même un enfant, ou, si vous posiez la question militaire, on vous aurait dit que tout était bloqué du côté de Bagbo et seulement Alassane ne parlait à la radio. puisque le MTN, en fait, tout était intercepté, n'est-ce pas ? Tout ce qui venait du côté de Bagbo était bloqué, intercepté. Les gens qui bougeaient, qui voyageaient, qui appelaient à la radio, tout était intercepté par les forces étrangères, les forces françaises. Question. Le Président, j'ai... Maître Ché, j'ai cru que vous vouliez parler, Monsieur le Président. Lorsque vous dites que les communications du côté de Bagbo étaient interceptées, est-ce que vous voulez dire écouter seulement ou bloquer complètement ? Réponse. Je dis cela. Bon, écoutez, je ne suis pas très instruit, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a été complètement bloqué. Tout ce qu'il disait de bon, eh bien, personne ne pouvait l'entendre. Seul Alassane était diffusé. Seules les paroles d'Alassane étaient diffusées. personne ne savait d'ailleurs qu'il se trouvait à la résidence. C'est seulement lorsque son frère est venu et nous l'a dit et nous a remercié. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il était là-bas à l'intérieur. question. Donc, il n'avait pas le moyen, il n'avait pas le moyen de parler au peuple à ce moment-là. C'est cela ? Réponse. Toutes les radios étaient occupées par les messages diffusés par Alassane. Question. Est-ce qu'il était impossible au président de quitter la résidence ? Réponse, non. Car au fond, d'après moi, à un moment donné, je me suis dit pourquoi ne pas se cacher quelque part avec le président ? Mais quand Conan Badie a été tué par un tireur embusqué, on ne s'attendait pas on n'attendait pas à ce que quelqu'un vienne à la résidence. Il s'agissait du colonel Babie qui a été tué. On s'est rendu compte que si on sortait de la résidence, on risquait d'être tué. Donc, on n'était pas en sécurité. Et si quelqu'un venait et le demandait, moi, j'ai dit que si le président était là, je disais je vais appeler le colonel Katté d'abord. Et lorsque je lui ai montré les mains, en fait, il a reçu quatre balles dans la poitrine et puis il est tombé. Personne ne pouvait deviner qu'il s'agissait d'un tireur embusqué. Question combien de temps est-ce que ce blocage des communications a duré avant que le président Bagbo ne soit enlevé de là? par exemple, est-ce que vous étiez encore à Cité Rouge à ce moment-là? Réponse non. Non. Le blocage des communications n'était pas encore intervenu à ce moment-là. Il y a eu une attaque très grave de la part des forces européennes. nous avons combattu huit jours et après, ça s'est arrêté. Et on a cru que Solo Junior allait venir faire une déclaration à la RTI. Alors, on a décidé de venir ensemble. Il y avait un certain nombre de personnes. Il y avait un véhicule de l'ONU, il y avait des jeeps, ils sont venus pour une réunion. Et lorsque Tocquebo est venu, il a dit « Je viens de la résidence, nous pensions qu'il s'agissait d'une réunion pacifique, il nous a trompés, il voulait nous tuer. Et puis, il nous a dit que tout devrait bien se passer et qu'il va venir exprimer ses pensées à la nation. Une amie à moi qui s'appelait Bi, qui était soldat, il m'a dit qu'il n'était pas sûr de ce qu'il comptait faire quand ils sont venus avec les Mohaks. on pensait, on enlevait les uniformes et on se baladait comme des réfugiés quelconques. Donc, quand ils sont venus avec leurs chars blindés, leurs Mohaks, etc., et des hommes qui portaient l'uniforme de l'ONU avec des casques sur la tête, ils sont allés jusqu'à le carrefour de l'UVI et ils s'approchaient à nous et nous, nous pensions que c'était des gens pacifiques, qu'il n'y avait pas de risque et donc, on attendait de voir ce qui allait se passer. Après quelques minutes, quelqu'un a appelé et on nous a prévenu qu'on avait été donnés, vendus en quelque sorte et lorsque le deuxième commandant est arrivé, il nous a dit c'est un coup monté alors qu'il nous avait dit que c'était une réunion pacifique que le président de la RTI a été tué, a reçu une balle et j'ai vu qu'ils portaient tous des uniformes de l'ONU mais lorsque nous sommes arrivés à la RTI ce matin-là, ils ont commencé à tirer et vous savez quand on tire, quand ils ont tiré, nous nous sommes enfuis puis un convoi est arrivé et lorsque les tirs étaient très 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 intenses bon, le convoi n'est pas resté longtemps mais à ce moment-là les gens d'Alassane prenaient le contrôle de la RTI et quelques heures après, les soldats fidèles à Bagbo ont repris la zone et ce qui s'est passé ce jour-là il y avait l'ONU les rebelles et de notre côté aussi chacun a utilisé les armes les plus lourdes qu'ils possédaient personne ne circulait sans mitraillettes lourdes à part les mohacks de l'ONU et ça a duré trois jours pendant cette période de trois jours chacun a combattu les rebelles nous avons vu quatre quatre hélicoptères qui volaient au-dessus et ils ont fait venir les jeunes dont on a parlé à la résidence parce que c'était vraiment le bazar et il y avait l'armée qui essayait de défendre le président puis quand les bombes ont commencé à tomber et bien tout est parti en vrille et même si un jeune garçon voyait une arme et bien il l'attrapait il il l'apprenait et c'est ainsi et c'est ainsi les armes se trouvaient dans les mains de jeunes garçons qui ne savaient pas s'en servir la plupart des gens n'étaient pas armés ils ne connaissaient rien mais lorsqu'ils voyaient une arme qui était là par terre ils l'attrapaient parce que ils étaient très furieux ils étaient fidèles au président et en fait les bombardements ont vraiment énervé la population les gens ont vu ce qui s'est passé et quand nous leur avons dit que nous étions venus pour la paix et bien en quelques secondes et dans les heures qui suivaient le combat a commencé mais les hommes d'Al-Assad n'ont pas écouté n'ont pas écouté l'ONU parce que en fait ils avaient déjà tout arrangé avec la communauté internationale ils n'écoutaient pas ils ne pouvaient rien faire seuls je ne me souviens pas exactement quelle était la situation mais j'ai appris par la suite d'un commandant de l'ONU qui était ghanéen je ne me souviens pas de son nom aujourd'hui mais il était dans un moac un chat de l'armée et il a tout simplement repoussé les rebelles la gendarmerie avait demandé avait appelé la police pardon et nous avons tout fait pour repousser les gens j'étais très soucieux dans mon coeur j'ai dit à mes gars que je n'étais pas satisfait de la manière dont les combats se déroulaient et lorsque je suis rentrée quand j'ai descendu la colline parce que vous savez vers la base de la gendarmerie parce que la route directe allait dans cette direction vers la résidence du président c'est à ce moment-là à cet endroit-là qu'on les a arrêtés et je suis arrivée à la route et j'ai dit chef où vas-tu et il m'a dit mais pourquoi tu me poses la question ne vois-tu pas l'uniforme que je porte et j'ai dit oui et j'ai dit pourquoi êtes-vous là l'interprète libérien demande de nouveau à ce que le témoin reprenne la fin et qu'il parle plus lentement le président arrêtez un peu reprenez votre respiration le témoin alors il s'agit de l'endroit dont je vous parlais vers le bureau du haut commissariat à Ghana enfin la résidence plutôt de l'ambassade du Ghana qui se trouvait en face de la résidence de l'ambassadeur de France c'était pas très loin de la résidence de Bagbo et j'ai demandé et j'ai dit mais pourquoi vous avez combattu comme ça hier soir et il m'a dit je suis désolée de le dire et peut-être que tu seras fâchée mais lorsque je suis arrivée en Côte d'Ivoire mon président m'a dit que je ne devais pas m'impliquer dans les affaires ivoiriennes et je n'ai pas aimé que d'autres personnes vous voient combattre et nous voyons la situation il y a un certain calme sur le terrain et il a dit j'ai suffisamment de renseignements sur vous et vos hommes qui habitaient la résidence mais il y a d'autres personnes qui ont frappé l'ambassade du Ghana et ils étaient coincés là alors je voulais les faire partir les faire sortir et je leur ai dit que s'ils arrivaient à cet endroit là que ce n'était pas très loin de la résidence du président donc si tu veux tu me dis que l'interprète intervient de nouveau veuillez demander au témoin de ralentir le président écoutez je vous ai arrêté parce que vous devez absolument ralentir sinon les interprètes ne suivent pas le témoin il disait je vais à tel endroit et je lui dis non tu ne peux pas y aller et puis il m'a appelé mes gars voulaient m'entourer et aller avec moi et là il a arrêté de parler français il a commencé à parler anglais il m'a dit viens alors je lui ai demandé s'il me connait il m'a dit oui je te connais viens s'il te plaît jusqu'à maintenant tu as très bien fait parce que jusqu'à maintenant le président n'a pas été capturé mais d'autres forces vont arriver à la résidence et à partir de la résidence ils vont aller à ils vont aller de très fil à Cuédo et d'Acuédo à la RTI et de la RTI ils iront à la résidence du président et j'ai essayé de comprendre pourquoi il m'expliquait tout cela en fait c'est parce qu'il était des Ghanéens et il m'a dit que quelqu'un qui était très proche de lui était le meilleur ami de Bagbo et qu'il ne voulait pas que qui que ce soit puisse venir capturer Bagbo et donc il avait des sentiments pour le président de l'amitié pour le président et il m'a dit à partir de demain vers 2h 14h à 16h de l'après-midi il faut essayer de quitter les lieux et j'ai dit mais comment qu'est-ce qui va se passer et il a dit il va y avoir des forces diverses qui vont arriver à la résidence et je lui ai répondu que si c'était le cas il n'allait pas réussir et il m'a dit qu'il me conseillait de partir le lendemain parce qu'il allait y avoir des forces terrestres ainsi que des forces aériennes également c'est bien que lorsqu'il est revenu il est monté dans le char Mohawk et j'ai dit est-ce que je peux inspecter le Mohawk il m'a dit que non parce qu'il pensait que si je l'oblige à inspecter le Mohawk il se sentira mal parce que je pensais que ces gens étaient venus protéger l'ambassade du Ghana jusqu'au moment où ils allaient capturer le président le lendemain donc je lui ai posé un certain nombre de questions puis je suis montée dans le Mohawk et j'ai baissé la tête et j'ai vu à l'intérieur qu'ils avaient une tenue militaire marron à l'africaine et à partir de là je lui ai fait confiance j'ai fait confiance à ce qu'il me disait et à ce moment-là on avait repoussé les rebelles loin de Cocody il n'y avait plus de rebelles proches de Cocody il y a eu une attaque de l'école de gendarmerie et pendant cette attaque j'ai dit aux gens que il y en a qui veulent se servir de nous pour venir s'attaquer à la résidence et nous aussi nous les avons attaqués certains sont allés à deux plateaux d'autres sont allés à arriver à deux et ceux-là et bien ils essayaient de rentrer en communication avec une autre partie de l'armée pour demander de l'aide alors on a vu quatre hélicoptères à ce moment-là dans le ciel et s'il y avait un appareil qui puisse lire dans ma tête vous savez dès que j'ai vu les hélicoptères les quatre hélicoptères j'ai entendu les bombardements j'entendais boum 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 et puis on est allé tout droit vers le blocos et franchement je ne voulais pas combattre dans une guerre pour laquelle je n'avais pas de sentiments moi je voulais vraiment j'avais des sentiments pour le président je voulais le protéger et au moment des bombardements les rebelles n'étaient pas autour de Cocody parce que nous y étions ils avaient capturé le lieu qui avait été bombardé depuis plus de trois jours à Cuédo et un certain Michel tous les lieux étaient bombardés mais surtout on voyait les hélicoptères qui arrivaient en groupe de trois ou de quatre et qui lâchaient des bombes un peu partout et c'est à ce moment-là que j'ai compris quelle était la situation j'ai compris pourquoi je combattais et pourquoi ces hélicoptères sont arrivés j'ai compris que la communauté internationale qui prétend toujours défendre les droits humanitaires et bien cette communauté internationale n'a même pas remarqué n'a même pas pris des photos de ceux qui étaient tués dans la résidence une véritable foule qui a été tuée je n'ai jamais vu de telles photos nulle part ni même à la télévision j'aurais bien aimé qu'ils viennent avec les noms des personnes qui ont été tuées à l'intérieur et autour de la résidence pour que la communauté internationale puisse les voir personne n'a montré de telles photos c'était des pauvres gens qui se trouvaient là et les bombes sont tombés partout s'ils avaient voulu attraper Bagbo et bien c'était facile à faire c'était pas la peine de bombarder partout de tuer des innocents de tuer ceux qui n'avaient rien à voir avec avec les combats alors je suis revenue par la suite le jour où ça a été rouvert je ne savais pas auparavant qu'il y avait même des gens qui se sont cachés dans les égouts c'est la première fois que le général responsable des opérations est venu avec beaucoup de chars blindés et j'ai compris on doit avoir une vidéo de l'arrestation de Bagbo la manière dont on l'a traité le harcèlement qu'il a subi la porte était blindée et ils ont réussi néanmoins à forcer le passage à l'aide de AK-47 et puis ils disent que les rebelles ont pénétré dans la maison pour arrêter le président ce n'était tout simplement pas vrai moi je savais comment a été construit cette résidence je savais que c'était les soldats de l'ONU qui ont arrêté le président qui ont mené l'opération et en quelques heures les rebelles ont fait une vidéo qu'ils ont montré à la communauté internationale en disant qu'ils avaient arrêté Bagbo mais en vérité ce sont les troupes françaises qui ont arrêté Bagbo et non pas les rebelles et les troupes de l'ONU c'était des blancs c'était des menteurs c'est ceux qui ont capturé l'homme et ensuite ils ont prétendu que ce n'était pas eux et les rebelles sont arrivés en faisant beaucoup de bruit en disant que c'est eux qui avaient arrêté Bagbo et alors on a fait appel aux militaires fidèles à Ouattara en disant je veux moi je veux que vous essayiez de voir cette vidéo un homme avec un AK-47 qui force la porte mais avant d'arriver là tout le monde tout avait été bombardé de toute façon tout était terminé et moi je vous dis la vérité je suis là pour dire la vérité peut-être que demain quand je quitterai ce pays pour rentrer dans un autre pays je serai mort je ne sais pas je serai un homme mort moi je ne sais pas peut-être que quelqu'un va me tirer dessus m'abattre mais de toute façon je suis venue ici pour dire la vérité ma conscience est claire je dis la vérité je ne suis pas venue ici pour raconter des histoires donc sachez que la communauté internationale a joué un double jeu je l'ai vu de mes propres yeux les blancs les blancs ils doivent laisser les africains gérer leurs propres affaires il faut arrêter de sans cesse interférer dans les affaires africaines et je ne parle pas que de la Côte d'Ivoire je parle de l'Afrique entière ils doivent nous permettre d'avoir des chefs qui ont du pouvoir ils ne peuvent pas nous diriger comme ça à distance par procuration je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord et moi je ne sais pas moi je dis la vérité alors on peut ramener chez moi on peut m'abattre de toute façon je dis la vérité le Président écoutez croisons-le pour que ça n'arrive pas mais sachez que vous n'êtes pas ici pour parler politique on vous demande de parler des faits alors depuis quelques minutes vous avez un petit peu dépassé vous avez un petit peu dépassé ce que vous auriez dû dire vous allez un peu trop loin vous êtes très politique le témoin bien bien le maître Rocher alors je voudrais remettre un peu les choses en contexte s'il vous plaît tout d'abord vous parlez de choses mais est-ce que vous vous souvenez ce que disait Alassane Ouattara à la radio ces choses qu'est-ce qu'il disait réponse oui oui je m'en souviens il disait que les Ivoiriens enfin que la guerre politique était terminée et qu'il fallait maintenant revenir à une vie normale tout le monde devait rentrer chez soi et être tranquille il disait la paix est revenue et si vous voulez refaire la guerre pour Bagbo et bien cela ne sera pas possible si vous luttiez pour Bagbo vous devez maintenant déposer les armes parce que maintenant c'est Alassane Ouattara qui est à la tête du pays Madame je n'ai pas une objection mais il y a un petit problème de transcription je crois je ne comprends pas faire grand chose sur la transcription de toute façon parce que certains des noms ne sont pas clairs du tout mais bon à la page 82 de la transcription en temps réel de l'anglais ligne 5 et ligne 9 il y a des noms qui sont très confus enfin je sais que plus tard ils seront corrigés mais enfin c'est juste pour faire remarquer qu'il y a des noms qui n'ont pas été correctement orthographiés et qui sont totalement illisibles pas du fait du témoin bien sûr mais du fait de la transcription question lorsque vous avez été interviewé par le procureur document CIV OTP 0096 0300 page 0318 ligne 597 voici ce que vous dites je vous cite partout parce que les Ivoiriens eux-mêmes ne contrôlaient plus les communications Alassane parlait directement à la radio au pays entier il faisait des discours sur la radio militaire sur lequel il fallait déposer les armes qu'il avait gagné l'élection peu importe comment ils se sentent j'ai gagné l'élection donc si quelqu'un essaie de forcer les choses il sera il sera tué est-ce qu'il l'a vraiment dit est-ce qu'il a dit ça à la radio réponse oui bon il n'a pas dit vous serez un homme mort non ça c'est un peu surinterprété mais sinon tout le reste est vrai il a dit qu'il était maintenant à la tête du pays qu'il était président et que toute personne armée devait déposer les armes et que maintenant tout le monde devait faire corps avec lui parce que c'était lui maintenant le président question alors ces tireurs embusqués ces snipers qui tiraient sur la résidence pouvez-vous nous dire à quel moment ils ont commencé à tirer ainsi sur la résidence réponse après la réunion entre le président et le chef d'état-major avec d'autres militaires de haut rang aussi je crois qu'il modifiait certaines positions comme le général Kassaraté alors juste après la réunion on a été attaqué et la seule personne qui pouvait parler c'était Kassaraté parce que il nous comprenait les soldats il comprenait un peu les soldats qui étaient à la porte il leur a parlé pour dire qu'il fallait qu'on aille à la rescousse de les gens respectaient moi parce que tout le monde savait que j'étais brave et que je t'étais courageuse et que je me battrais jusqu'au bout pour le président et alors les traîtres les jomago ils sont allés à l'ambassade française et ils ont dit à ces juniors mais juniors je connais bien mes juniors ils moi juniors je me bats pour bagbo je ne peux pas le trahir et alors il ne faut pas l'emmener où que ce soit si quelqu'un fait quelque chose de mal on va l'emmener quelque part j'ai dit si quelqu'un fait une erreur je leur ai dit si quelqu'un fait une erreur je vais ligoter mettre les menottes mais il faut comprendre quand même que cet homme là c'était le chef de l'armée le chef de la gendarmerie et lorsque donc ils m'ont dit est-ce que vous voulez rejoindre notre convoi pour aller à la gendarmerie à à tous les pleux j'ai dit non 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 je ne peux pas quitter la résidence du président mais ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un pick-up j'ai avec mes gars et on est allé jusqu'à un endroit appelé Agban et ensuite je suis retournée à la résidence alors lorsque je suis revenue après la résidence le lendemain lorsque je suis revenue à la résidence le lendemain sans prendre l'interprète bon c'était juste le jour après que le porte-parole des militaires a été tué un colonel je ne me souviens plus de son nom mais je crois que vous l'avez doit être à la transcription enfin pour l'instant il ne me revient pas Maître Chier oui 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 alors dans votre entretien auprès du procureur CIVOTP 096 0300 à la page 0323 vous dites ce qui suit ils étaient à partir de là vers 14 ou 15 heures ils ont commencé à bombarder la résidence donc vous donnez ensuite le nom d'un enquêteur et vous dites je peux vous dire que j'y étais Dieu par grâce de Dieu j'étais sur place et des millions de personnes sont morts lors du bombardement le bombardement a duré trois jours il y avait quatre hélicoptères de combat qui s'acharnaient sur un bâtiment tous les endroits que j'ai vus je vous ai montrés on ne les reconnaîtrait plus toutes les maisons ont été incendiées parce que lorsqu'ils ont bombardé la seule partie intacte de la résidence du président et bien on a vu qu'ils ont bombardé partout aux alentours aussi et toutes les maisons dont je vous ai parlé la cuisine ceux-ci les femmes qui faisaient la cuisine tout le monde est mort est-ce bien ce que vous avez dit à l'enquêteur réponse oui oui je l'ai dit question et c'était la vérité réponse oui oui tout ce que j'ai dit est vrai j'ai dit qu'il y avait des femmes qui ont été tuées et je n'ai plus je n'ai plus jamais rencontré la moindre d'entre elles parce que ces personnes ont été tuées avec une arme une arme lourde je ne sais plus comment elle s'appelle l'interprète demande à ce que l'on répète le nom de l'arme lourde qui a été utilisée le bitaine dit le témoin question bien j'aimerais montrer maintenant une photo des 15 0003 2037 c'est un document public could the image be zoomed out pour nous s'il vous plaît zoomer sur cette image enfin agrandir l'image pour qu'on la voit bien je vous remercie est-ce que vous reconnaissez cet endroit réponse oui 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 je reconnais cet endroit j'ai quelque chose à dire d'ailleurs à ce propos toutes les voitures qu'on voit incendier il y avait une Mercedes-Benz noire à la résidence plus grande c'était la seule qui n'a pas été touchée c'était une voiture noire Mercedes-Benz très spéciale et je crois qu'elle roule encore en Côte d'Ivoire moi je l'ai vue dans le journal mais vous voyez là où les voitures sont garées et bien c'est là normalement que le président recevait ses invités alors toutes les munitions qu'on avait pour la résidence étaient stockées dans ce bâtiment dans l'autre bâtiment dans cet autre bâtiment oui tous nos les armes pour défendre la résidence étaient dans l'autre bâtiment Madame Pac pourriez-nous voir s'il vous plaît la source de ce document et puis la date aussi à laquelle la photo a été prise pendant que l'on recherche ces informations je vais vous montrer une autre photo D15 0001 3248 il s'agit d'un document public Do you recognize reconnaissez-vous cette photo réponse oui ? Un peu ça ça c'est ça ça et c'est ça c'est ça c'est Yes. Maître Rocher, bien. De quel pari de la résidence s'agit-il? Réponse, oui, oui. Quand on rentre dans la résidence, bon, là, on rentre par là où le président reçoit ses invités. Et l'aile du bâtiment que l'on voit qui s'avance vers nous, ça, c'est la porte même de la résidence. C'est à l'arrière. Là, parfois, j'avais tendance à parler avec les soldats, à les encourager. Parce qu'après tout, quand on soutient quelqu'un, il faut le montrer. Donc, on se rencontrait là. On parlait entre nous pour savoir comment défendre la résidence. Alors, c'est là qu'il y a les armes et les munitions. Toutes ces voitures qui ont été incendiées ont parfois été capturées par les rebelles. Et puis, du coup, garées à cet endroit-là. Question. Alors, ces hélicoptères de combat qui tiraient, à qui appartenaient-ils? Réponse. Ils appartenaient aux forces françaises. Facile. Soit ils appartenaient aux troupes françaises ou aux Nations unies. C'était des hélicoptères de combat français ou hélicoptères de combat des Nations unies. questions. J'y arrive. Ne vous inquiétez pas. Donc, lorsqu'on a envahi la résidence, quels étaient les soldats qui ont envahi la résidence? Est-ce qu'on parle de français, des Nations unies, de rebelles? C'était qui? Réponse. Les premiers à rentrer, c'était les troupes françaises. Parce que à ce moment-là, ils avaient un nombre incalculable de blindés avec eux, au moins une vingtaine. Quand on sort de la résidence à droite, il y a l'ambassade de France. Et puis, en allant tout droit, on tourne à un moment et on voit les mohacs, les blindés. On a vu cette colonne de blindés qui arrivait. Question. Est-ce que les envahis, les personnes qui ont envahi la résidence, sont-ils respectées ce qu'il y avait dans la résidence? Ou bien, est-ce que tous se sont livrés à du pillage? Réponse. Moi, je ne m'en préoccupais pas trop. Après le lancement, je me suis dit que le président n'allait pas pouvoir partir. Alors, moi, je voulais le voir et voir comment nous échapper. les chins sont arrivés en ombre et on dit on veut que le président ne quitte pas cet endroit. Et quand j'ai pu enfin le voir, quand il est parti, là, je suis fondue en larmes. Question. L'information arrive. Donc, c'est l'information que je vous ai promis en ce qui concerne cette photographie. 3, 2, 4, 2, 0, 3, 7. Ça prend l'interprète. Donc, c'est une photo qui a été publiée sur Abidjanet le 11 avril 2011. Non, 1er décembre 2011. Et pour ce qui est de la photo dont le RN se termine par 3, 2, 4, 8. Là, il s'agit d'une photographie qui date du 11 avril 2011. Alors, maintenant, M. Marlonal met la source. On aimerait avoir la source juste pour le dossier. Réponse Corbis. Le Maître Rocher, c'est bien Corbis. Maintenant, j'aimerais montrer une vidéo d'Ymaître Rocher. Je vais vous montrer une vidéo. Donc, CIVD1500013930. Voici l'entrée de la résidence de Laurent Gbagbo, du moins, ce qu'il en reste. À côté du corps sans vie d'un des derniers fidèles de l'ancien président ivoirien, les hommes de Ouattara sont ivres de joie. Le bâtiment, à moitié détruit, est en flamme. Pendant 24 heures, il a été soumis à un intense bombardement des forces françaises et de l'ONU. Et voilà ce qu'il a eu comme récompense. Donc, voilà, nous sommes libres. On va rentrer en famille tranquillement pour voir nos enfants. on va déposer les armes. Dans un salon de réception, sur la table, il ne reste qu'une Bible. Ces derniers jours, Laurent Gbagbo les a passés dans ses sous-sols. Une chambre, un bureau et des liasses de documents. Les pillards sont passés par là. Dans la cour, l'heure n'est pas encore à la réconciliation. Il est mort, c'est un mécénat. C'est un mécénat. Tu es mort. On t'a baisé, toi. On t'a baisé, toi. Tu es mort. Même demain, je suis prêt. Tu es mort. Il n'y a rien à face. A l'extérieur de la résidence, les soldats français qui ont participé à l'assaut sont toujours là. Ils ont pris en charge les prisonniers. La compagnie a reçu pour mission de sécuriser les abords immédiats de la résidence présidentielle. Premièrement, parce que la résidence de France jouxte la résidence présidentielle. Ensuite, pour éviter tout retour des combats au sein de cette résidence qui est un lieu symbolique et éviter une poursuite, une multiplication des pillages. Lors de l'attaque, la force licorne a ouvert la route et s'est arrêtée aux portes de la résidence présidentielle, laissant l'ultime combat aux soldats ivoiriens. Madame Pac, pourriez-vous avoir s'il vous plaît une date et la source ? Mais je pense que ce sera très simple. Maître Chahoui, en effet. Maître Chahoui, c'est ce rebelle qui est devant le corps de quelqu'un qui dit « il n'y a rien en face ». N'est-ce pas une expression qui était employée fort couramment en Côte d'Ivoire à l'époque ? Réponse. Bon, c'était les jeunes surtout qui disaient ça. Il n'y a rien en face. Ça signifie qu'il n'y a plus personne. Ça signifie que comme c'était lui qui aimait, personne n'allait le faire gagner parce que c'était lui qu'ils aimaient. Mais j'aimerais bien qu'on revoie la vidéo à l'entrée. Je voudrais vous montrer quelque chose parce que le meilleur ami de Balbo était souvent là et il a été tué par un des hélicoptères de combat. Question. Donc la référence, c'est France 24. 11 avril 2011. Et j'en aurais terminé pour aujourd'hui. Le Président, merci. Eh bien, Monsieur le témoin, vous serez ravis de savoir que nous avons terminé pour la journée. On peut peut-être escorter le témoin hors du prétoire. Nous vous reverrons demain matin, 9h30. Reposez-vous surtout cette nuit. Le témoin, merci Monsieur le Président. Monsieur le McDonnell, je vous ai vu debout. Monsieur le McDonnell, oui, oui. Nous aimerions vous demander quelque chose à huis clos partiel pour le témoin suivant. J'ai informé vos juristes que nous souhaitions vous parler à propos du témoin qui doit venir après celui-ci. Il y a une visite de courtoisie qui doit avoir lieu à 4h30 cet après-midi et c'est pour cela. Nous aimerions bien passer à huis clos partiel pour pouvoir parler de cela rapidement. Le Président, oui, mais j'aimerais bien que la Défense, d'abord, me donne une estimation du temps dont elle a encore besoin. et la question se posera aussi, bien sûr, pour la Défense de M. Blégoudi. J'aimerais avoir des réponses de leur part, sachant, bien sûr, que nous disposons des services des interprètes libériens encore deux jours et pas plus. Nous prendrons au moins deux sessions de demain, mais nous serons terminés avant la fin de la journée. Je ne peux pas vous assurer si ce sera au début ou à la fin d'une troisième session, mais au plus tard, à la fin d'une troisième session. Nous ne déborderons pas sur la journée d'après. Oui, Monsieur le Président, oui. Évidemment, nous réagirons en fonction du compte interrogatoire de l'équipe du Président Guabaud. Mais il va s'en dit que vu l'évolution, même si nous devions intervenir, ce ne serait pas très, très, très long. Voilà. Donc, on sera dans les limites concernant les interprètes. d'autres questions. Le Président, ce qui signifie qu'en deux jours, même s'il y a des questions supplémentaires, on pourra en terminer avec ce témoin. C'est juste pour pouvoir s'organiser, pour que le greffe ait un peu un peu de vision à long terme. bien. Passons maintenant à huis clos partiel. Alors, bien sûr, nous allons poursuivre le témoignage de 483 demain à 9h30. Et donc, je lèverai la séance après avoir entendu les propos de M. MacDonald à huis clos partiel. Je dis cela au public, c'est tout. Sachez que nous reprendrons demain donc à 9h30. de M. MacDonald à 9h30. Sous-titrage